Dimanche dernier, les 550 Français de la Conférence citoyenne pour le climat rendaient leur conclusion. A 98%, ces citoyens tirés au sort votaient pour un moratoire sur la 5G. Une technologie qu'ils considèrent, je les cite, « sans réelle utilité ». Dans son discours hier, le Président de la République n'en a pas dit un mot. Silence radio. Pouvez-vous nous assurer que les enchères pour les fréquences 5G prévues pour septembre sont bien gelées, voire annulées, oui ou non ? Comme la Suède, comme la Finlande, comme l'Allemagne, comme les Etats-Unis, comme la Chine, comme la Corée, comme la Nouvelle-Zélande. Oui, nous allons lancer les enchères de la 5G. Oui, nous avons pris nos responsabilités sanitaires, environnementales. Nous nous sommes appuyés sur les agences l'ANSES, l'ARCEP, l'ANFR. Et nous lançons, pour être tout à fait sûrs que nous sommes tout aussi responsables que les autres Etats qui sont en train de lancer cette technologie, qui est essentielle à la compétitivité de notre pays, une mission qui est confiée à l'IGF, à l'IGAS, au CGED et au CGE, pour nous assurer que nous sommes bien aux meilleurs standards des pratiques de suivi environnemental et sanitaire. Cette réponse est très simple, nous le faisons pour le pays, nous le faisons pour notre industrie, nous le faisons pour les Français. Merci Madame la Ministre. Monsieur Ruffin, vous avez la parole. Là, vous mesurez l'enfumage. Il y a une semaine, il y a une semaine, 98% des citoyens réunis viennent nous dire que c'est une technologie inutile, sans réelle utilité. Mais le Président de la République dit, je reprendrai tout, il y a trois jokers. Et là, on vient nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de moratoire sur AX-5G, que les enchères sont lancées. Ça veut dire que tout ce qui a été fait, là, par les citoyens, c'est du bidon. C'est du bidon. Oui, oui, là vous vous asseyez dessus. Le Président de la République, il n'a pas dit ça hier. Le Président, il n'a pas dit un mot là-dessus. Je devinais qu'il y avait Angouille sous Roche. Vous l'avez levé avec honnêteté, Madame Pannière-Hunaché. Mais franchement, là, à quoi ça servait de faire une conférence citoyenne sur le climat, où 98% des citoyens viennent dire on est contre la 5G, on veut un moratoire là-dessus, et vous vous lancez les enchères comme si de rien n'était ? C'est, enfin je veux dire, c'est une honte démocratique. Et je pense cette question, évidemment, c'est l'évidence, mais c'est l'évidence que c'est une honte démocratique. C'est la parole du Président de la République qui a été engagée sur cette histoire. C'est lui-même qui l'a dit, je reprendrai tout. Et là, vous vous asseyez dessus. Vous êtes le gouvernement pourtant. Vous êtes le gouvernement du Président Macron. Et venez vous asseoir sur le choix du Président lui-même. L'Israël m'a tellement scotché, tu vois, parce que je pensais qu'elle m'en fumerait en mode, bien sûr, nous allons réfléchir à ceci, cela. Mais là, c'était franco. Oui, les enchères, elles auront lieu en septembre. Alors que Macron, il avait dit, je reprendrai tout. 98% des citoyens, là, à la Conférence citoyenne pour le climat, qui disent, on n'en veut pas, de la 5G, c'est sans réelle utilité. Et elle, derrière, bam, 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 c'est bon. On fera comme la Chine, comme les États-Unis, comme la Corée, comme on ira. C'est la compétitivité, machin. J'étais tellement scotché que je me suis énervé, à la place de sortir des arguments, tu vois. Mais moi, je pense que ça doit devenir une bataille. Bien, à l'automne, sans doute, là, tu vois, c'est l'été. Mais ça doit devenir une bataille, la 5G. Parce que, évidemment, il y a des raisons écologiques. D'après les citoyens, là, c'est plus de 30% d'énergie consommée, en passant de la 4G à la 5G. C'est 8 fois plus d'antennes qu'il va falloir. Pareil qu'il faudrait une antenne tous les 100 mètres en ville, tu vois, un peu. Bon, ça, c'est, pour les raisons environnementales, les raisons sanitaires, il y a des rapports, on ne sait pas, en fait. Il n'y a pas de rapport sérieux d'évaluation sur les effets de la 5G. On a le comité scientifique de la Commission européenne qui a rendu une étude en décembre 2018 qui dit « La technologie 5G ouvre la possibilité de conséquences biologiques imprévues. » La technologie 5G ouvre la possibilité des conséquences biologiques imprévues et dit « Les problèmes de santé et de sécurité restent inconnus. » Ça fait envie, quoi. Après, je peux te citer un tas de spécialistes mondiaux des ondes électromagnétiques, mais on va garder ça comme argumentaire pour plus tard. Et moi, je me place au-delà même de ces chiffres, tu vois. Je pose la question, une question existentielle, une question presque métaphysique, c'est « Quelle société on veut ? » « Qu'est-ce que c'est le progrès demain ? » « Est-ce que le progrès demain, c'est le téléphone connecté avec la 5G ? » « Est-ce que c'est là-dedans qu'on doit investir ? » « Qu'on doit dépenser des dizaines de milliards ? » « Mettre de l'énergie d'ingénieur, de savoir-faire, de matériaux. » « Est-ce que c'est là-dedans ? » « Ou bien, je redis, mais est-ce que c'est dans les liens plutôt que dans les biens ? » Et voilà, je pense qu'au fond, il y a une question qui est vachement politique, c'est que pour moi, on vit un moment de bascule. Il y a un moment d'usure, l'usure de toujours plus, toujours plus vite, toujours plus loin. C'est usé. Alors, je traduis ça par le mythe de Prométhée, tu sais, celui qui a apporté le feu et donc le savoir, la connaissance aux hommes. Pour moi, Prométhée est fatiguée, Prométhée est usée, Prométhée ne fait plus rêver, la technologie ne fait plus envie. Donc, il faut basculer le progrès vers autre chose. Voilà, pour moi, de quoi la 5G est le nom. Voilà le sens de la bataille qu'on doit mener. Voilà, donc, oui, je pense que là-dessus, et là, on a vu, tu vois, il y avait plus qu'en guille-sourge, je le sentais, boum, là, c'était… Donc, voilà, il faut continuer, là, c'est le début, c'est le début. Étape numéro 1, boum, dans la bataille de la 5G, c'était aujourd'hui dans l'hémicycle. Là, maintenant, on va rencontrer des citoyens de la conférence citoyenne sur le climat pour voir un peu ce qu'ils pensent du fait qu'on s'assoie sur une de leurs propositions comme ça, quoi, le pouvoir.